Donc je vais faire une présentation un peu en deux parties donc au début je vais parler un petit peu de transport optimal, introduire un peu les outils, les motiver avec des applications et dans la deuxième partie je parlais de travaux plus récents donc avec Aude qui est notre doctorante, donc mon principal collaborateur c'est Marco Cutturi. Et avant de commencer aussi un petit peu de pub pour un bouquin qu'on est en train d'écrire avec Marco donc il y a une version préliminaire en ligne donc si vous voulez plus d'informations sur le transport optimal de manière générale et aussi sur les côtés numériques donc j'ai pas mal insisté là dessus, n'hésitez pas à aller voir en ligne. Donc avant de parler de transport un peu pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de manipuler, de modifier ou d'interpoler des densités de probabilités, des histogrammes, des distributions. En fait il y a énormément de données dans pas mal de disciplines qu'on peut représenter sous cette forme donc ça peut être soit en basse dimension si on pense par exemple à des images, on va vouloir regarder la palette de couleurs de ces images, ça va être une distribution des pixels, une distribution empirique qui va être une distribution dans R3 pour modifier les couleurs. Ça peut être par exemple en neurosciences ou en imagerie pour les neurosciences, on va représenter des cartes d'activation comme une espèce de distribution de masse sur la surface du cortex. Puis ça peut être aussi pour des applications en infographie si on veut manipuler des formes, il y a pas mal de représentations de formes qui vont être sous forme de densité de masse. Après il y a aussi des applications en plus grande dimension, ça s'appelle le machine learning dont l'apprentissage statistique, où c'est des données qu'on va représenter aussi comme des distributions. Un exemple ça peut être en traitement du langage, si on veut comprendre des corpus de documents, les organiser, d'une façon très simple, un peu simpliste mais on peut déjà commencer par là, pour représenter des textes et de regarder la distribution des mots qui composent les textes et après regrouper les textes ça va correspondre à regrouper ces différentes distributions. Donc là on voit les lettres sont mises à l'échelle en fonction de la fréquence d'apparition des mots. Et puis maintenant ce qui est très populaire en machine learning avec les annoncés en deep learning, c'est travailler sur des énormes corpus d'images, par exemple toutes les images qu'on peut trouver sur internet, donc c'est des millions voire des milliards d'images, chaque image ça va être un point en très très grande dimension. Et le but de l'apprentissage non supervisé c'est essayer de comprendre ces corpus de textes, donc c'est capturer la géométrie de ces grandes distributions de points en très très grande dimension. C'est un problème assez difficile et pour attaquer tous ces problèmes du coup il faut réfléchir à quelle métrique on veut placer pour comparer deux histogrammes, quelle distance on veut assigner à deux distributions. C'est une question assez complexe et le transport optimal apporte une réponse un peu canonique à ça en disant bah en fait dans tous ces domaines là les distributions de probabilités elles ne vivent pas n'importe où elles vivent sur un espace, souvent un espace métrique, et on a envie que la façon dont on va utiliser pour comparer les distributions va utiliser la structure de l'espace métrique sous-jacent. Par exemple sur les couleurs on peut prendre une métrique sur les couleurs tout simplement la métrique nucléidienne, sur des formes on peut prendre la métrique géodésique le long de la forme, sur les espaces de mots c'est un problème très complexe de savoir c'est quoi des distances entre des mots, des métriques un peu intelligentes mais il y a beaucoup de linguistes et d'informaticiens qui travaillent là dessus et puis sur les images c'est encore plus compliqué il n'y a pas vraiment de réponse de comment on compare de façon intelligente des images mais il y a aussi beaucoup de travaux sur trouver des métriques entre les images on peut juste prendre la métrique L2 entre les pixels mais c'est pas très intelligent. Il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle pour faire ça. Dans toutes ces disciplines là il y a une certaine notion de proximité entre les points et le transport optimal on peut le voir ça d'une façon abstraite comme une façon de prendre une métrique entre des points, des paires de points et l'envoyer en une métrique entre des distributions donc des groupes de points si on représente des distributions discrètes et plus généralement des densités. Et donc qu'est ce que ça va faire cette distance avant de la décrire ? Là je compare en fait deux façons d'interpoler des distributions donc là en indé. Donc si on représente les distributions comme des fonctions des densités on peut juste plaquer la métrique euclidienne et du coup l'interpolation entre ces deux densités c'est l'interpolation linéaire. Donc on voit en fait que ce que ça va faire ça va faire essentiellement une interpolation verticale. C'est à dire que les métriques euclidiennes en fait si on réfléchit un petit peu ce qu'elles font c'est qu'elles comparent verticalement les fonctions. Alors que la distance de transport elle va savoir que sous-jacent vous avez un espace métrique et elle va interpoler de façon horizontale donc une interpolation beaucoup plus géométrique qui va avoir beaucoup de propriétés intéressantes puisque ça va vraiment capturer la vraie géométrie des distributions des mesures c'est la topologie faible. Ce qu'il y a sous-jacent c'est que ça c'est une interpolation pour la topologie forte. Donc là c'est vraiment une interpolation pour la topologie faible qui va prendre en compte la proximité entre les masses. Donc ça c'est un peu l'idée vue d'avion. Maintenant je vais définir de façon un peu plus précise ces objets là. Je vais tout décrire en discret avec des mesures discrètes pour pour simplifier puis quand on va devoir faire les algorithmes on va devoir travailler en discret mais tout ce que je vais raconter ça marche avec n'importe quelle distribution n'importe quelle mesure de radon sur un espace métrique assez général. Donc ce qu'on veut c'est comparer des distributions discrètes c'est à dire juste des nuages de points avec des poids dessus. Vous pouvez mettre les poids égaux si vous avez deux nuages sans avec des poids avec des points qui ont le même rôle mais on peut assigner à chaque point un poids donc à chaque point x i un poids mu i et en général ces poids ils vont être positifs ils vont sommer à 1 si on a une distribution de probabilité. Donc le transport optimal c'est très ancien ça avait été introduit par Monge au 18e siècle pour des applications militaires et Monge décrivait le transport comme quelque part une bijection entre les points comme un transfert de masse. Le problème avec la définition de Monge c'est qu'elle n'était pas calculable et dans bien des cas elle n'existait pas. Pensez tout simplement si vous avez une distribution faite d'un seul point de masse unitaire que vous voulez comparer à deux points de masse 1,5. Ce n'est pas possible parce que qu'est ce qu'il faut faire il faut splitter la masse de votre premier point et l'envoyer sur les deux points. Et donc la révolution ça a été la révolution introduite par Kantorovic dans les années 40. Il a eu le prix Nobel d'économie pour ça et ça a eu un impact énorme à la fois sur des applications en économie mais aussi en mathématiques. C'est qu'il a décrit le transport de façon non déterministe à travers ce qu'on appelle un couplage qui en fait une distribution de probabilité dans l'espace produit. Donc le transfert de masse il est décrit par une matrice de nombre grand t et à chaque fois que vous avez un nombre non nul dans ce tableau ça veut dire que vous allez transférer de la masse. Donc là vous voyez vous avez un seul point non nul sur la première ligne ça veut dire que l'intégralité de la première masse rouge est envoyée sur la première masse bleue. Mais sur la deuxième ligne vous voyez que vous avez deux nombres non nuls ça veut dire que ce point là il va être divisé en deux et il va être envoyé sur ces deux points. Donc du coup le transport va être décrit par ce tableau de nombre et ce tableau de nombre qu'est ce qu'il doit vérifier ? Il doit vérifier qu'il est positif et il doit vérifier la conservation de la masse c'est à dire tout simplement que la somme des lignes de ce tableau doit être égale à votre première mesure et la somme des colonnes doit être égale à votre deuxième mesure. Donc sous forme matricielle t fois le vecteur 1 ça doit faire mu et t transpose fois le vecteur 1 ça doit faire nu. Et pourquoi ça c'est très sympathique ? C'est parce que au contraire du problème de monge qui traitait des bijections donc un ensemble très non convex, ici l'ensemble découplage c'est tout simplement un énorme polytope convex puisque c'est défini par une condition de positivité et des égalités affinées. Donc on va considérer un polytope de plan de transport de couplage admissible et on va ensuite chercher le meilleur. Au quel sens ? Il faut définir un coût, un coût de transfert de masse. Donc on va dire quel est le coût qu'on doit payer quand on veut transférer une masse unitaire d'un certain point x i vers un certain point x j. On peut mettre n'importe quel coût, ce n'est pas tellement de soucis, mais si on veut avoir des propriétés intéressantes généralement ce qu'on va prendre comme coût c'est la puissance Pim, donc un certain exposant P, de la distance entre le point x i et le point x j. D'accord ? Et ensuite vous cherchez le meilleur t qui va minimiser la somme sur toutes les transferts élémentaires de la masse que l'on transfère multipliée par le coup. Et donc ça c'est le problème de Kantorowicz et c'est un problème de programmation linéaire, c'est un problème d'optimisation convexe assez simple en fait puisqu'on optimise une fonction linéaire, en particulier convexe, sous des contraintes convexes mais qui sont en fait des contraintes de type polytope. Donc c'est un problème très structuré, très simple et en fait conjointement à la révolution de Kantorowicz, il y a aussi des mathématiciens impliqués et des gens en informatique qui ont introduit des méthodes numériques pour le réseau, en particulier Danzig. On aurait pu dire que Georges Danzig aurait mérité autant que Kantorowicz le prix Nobel puisque c'est lui qui a expliqué comment on pouvait les résoudre en pratique. Donc ce qui est intéressant sur ce problème là c'est que d'une part on peut calculer avec des algorithmes, donc j'ai un petit peu parlé de ça, le grand T optimal. Donc c'est intéressant si on veut par exemple pouvoir faire des interpolations. Donc c'est toujours sympathique d'avoir ce plan de transport optimal. Mais ce qui est encore plus profond et à mon sens c'est vraiment ça qui est important sur le transport optimal, c'est qu'on n'a pas seulement accès au grand T, on a accès aussi à la valeur de ce problème d'optimisation. Donc la valeur de ce minimum, la valeur retournée par ce minimum, ça définit une quantité très particulière. Si on prend la puissance 1 sur P de cette valeur là, ça définit ce que l'on appelle la distance de Wasserstein, qu'on note W, et en fait comme son nom l'indique c'est une distance. Donc c'est en ce sens là que le transport optimal c'est une façon d'envoyer une distance entre des paires de points sur une distance entre des groupes arbitraires de points ou plus généralement des distributions de probabilités. Alors c'est pas si simple que ça parce qu'il faut quand même résoudre un problème d'optimisation, mais c'est quelque chose d'automatique, ça va créer des distances. Et ces distances comme j'ai déjà dit elles ont des bonnes propriétés, en particulier si vous voulez comparer un Dirac vers un Dirac, là il n'y a qu'une seule façon de le faire, donc la distance de transport ça va être égal à la distance au sol. Donc si vous prenez un Dirac qui progressivement converge vers un Dirac, la distance de Wasserstein elle va tendre vers zéro. Et ça c'est vraiment ce qu'on appelle la topologie faible, c'est à dire que la distance de Wasserstein maîtrise la topologie faible, ce qui ne serait pas le cas par exemple de la norme L1, on pourrait dire qu'on peut comparer des histogrammes ou des distributions avec la norme L1. Si vous avez deux Dirac, même s'ils sont très très proches, à partir du moment où ils ne se touchent pas, leur distance à norme L1 c'est 2. Donc la norme L1 n'a pas du tout cette propriété géométrique qu'on a vraiment envie d'avoir pour beaucoup d'applications, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc c'est une famille de distance en fait très naturelle en un sens canonique. Donc la question maintenant c'est comment est-ce qu'on fait le calcul ? Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a énormément de travaux depuis les années 40 et même en fait avant, même avant la formulation par Kantorowicz de ce problème, il y avait déjà des gens qui s'étaient intéressés à cette question d'appariement entre des points. Donc les gens, on peut dire que c'est un problème de programmation linéaire, donc on peut télécharger n'importe quel code de programmation linéaire, les plus connus ce sont les simplex qui marchent bien, mais ce sont des méthodes qui vont avoir une complexité assez importante. Il y a des méthodes de programmation linéaire qui sont de l'ordre d'une complicité cubique. Donc si on a de l'ordre de mille à dix mille points, ça va marcher en dessous d'une seconde sur un ordinateur standard, mais quand on a des millions voire des milliards de points, comme sur les exemples que je présentais, ça ne va pas être possible. Alors il y a des cas particuliers. Le cas, un cas très important, c'est le cas si on va comparer deux distributions uniformes sur deux nuages qui ont le même nombre de points. Dans ce cas-là, il y a un résultat assez important qui est que le problème de Monge et le problème de Kantorowicz est en fait égaux. C'est-à-dire que la matrice de couplage optimale va en fait être une matrice de permutation. C'est-à-dire que le problème de Kantorowicz est le même que le problème de chercher un appareillement optimal entre les deux nuages. C'est ce qu'on voit ici en haut à droite. On voit qu'en fait on a une bijection optimale entre chaque point rouge et chaque point bleu. Donc on peut se dire qu'on va explorer toutes les factorial n permutations, ça c'est pas possible. Si n vaut 70, il y en a de l'ordre de 10 puissance 100. Donc c'est pas ça qu'on va faire. On va vraiment utiliser des algorithmes qui un peu derrière savent qu'il y a une structure convex au problème. Et en fait les algorithmes les plus connus, ça vaut vraiment son pose d'endorses si vous ne les connaissez pas, c'est l'algorithme hongrois et l'algorithme des enchères qui ont une structure assez intéressante. C'est vraiment des très beaux algorithmes et qui ont une complexité cubique. Donc ça montre que le problème de l'assignement optimal en fait il est grosso modo avec une complexité de l'ordre de n cube si vous avez des nuages de taille n. Alors il y a un cas trivial très simple qu'il faut connaître. C'est le cas 1D parce qu'en 1D dès que vous avez un coup qui a une puissance plus grande que 1 de la distance, le transport optimal c'est une fonction croissante. C'est un rangement monotone. Dans ce cas là la solution du coup si vous avez des points discrets consiste à classer les points de gauche à droite et à signer le premier point bleu au premier point rouge puis le deuxième point bleu au deuxième point rouge. Donc la complexité du transport optimal en 1D c'est essentiellement n log n. Mais en fait autant le transport est trivial en 1D autant il est très complexe même en 2D. Donc ça présage pas du tout tout ce qui se passe en 2D. Il y a vraiment un saut en complexité du 1D vers n'importe quelle dimension supérieure. Si jamais vous avez des données 1D par exemple des images en niveau de gris, c'est élémentaire. Alors il y a aussi des connexions fortes avec les EDP de par le célèbre théorème de Yann Brunier qui l'a démontré dans les années 90 qui dit que si vous avez deux densités, deux mesures qui ont une densité par rapport à la mesure de Lebeg, dans ce cas là le transport va exister et être unique. Et en fait Monge et Kantorovic vont être les mêmes. Et l'application transport qui envoie donc la première mesure vers la deuxième va être solution d'une EDP. En fait ça va être le gradient d'une fonction convexe, une espèce de généralisation d'une fonction croissante en un gradient d'une fonction convexe et une fonction croissante. Donc c'est un peu la généralisation en n'importe quelle dimension d'un champ de vecteurs croissant. Et il va vérifier l'équation de Monge-Ampaire qui est un petit peu comme une équation de poisson mais non linéaire. Ça va être le déterminant de la S-Yann qui va être prescrit. Donc c'est une équation très difficile à résoudre mais il y a quand même des outils issus des éléments finis pour l'approcher. Donc si vous êtes en petite dimension ça va bien marcher mais dès que vous êtes en dimension plus grand que 3, il va falloir mailler l'espace, ça va devenir assez compliqué. Il y a aussi des connexions avec le calcul de géodésique, en fait avec la dynamique des fluides, parce qu'on peut montrer qu'en fait le transport est décrit par un champ de vecteurs grosso modo à divergence nulle. Donc vous allez conserver la masse et la propager. Et ce champ de vecteurs de façon un peu magique, il résout aussi une équation convexe. Donc la géodésique est un problème convex. Et ça c'est le théorème de Jean-David Benhamou et Diane Brunier. Donc il y a aussi des méthodes un peu similaires, éléments finis, où on rajoute une dimension. Mais cette fois-ci on cherche un champ de vecteurs. Et tout ça c'est vrai, pardon, j'ai oublié de le dire, pour le coup, qui est la distance au carré. Sachant que le problème de Monge initial était sans le carré. Donc en fait, le cas de Monge est assez pathologique et assez compliqué. Donc toujours sur ce coup-là, il y a aussi des méthodes dédiées dans le cas où la première distribution est discrète, et composée d'un ensemble de points discrets, et la deuxième est continue. Pourquoi ? Parce que moralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir des cellules que vous allez envoyer intégralement sur chaque point. Donc en fait, le problème de transport optimal va correspondre à un problème de segmenter l'espace en cellules. Et on peut assez facilement voir que dans ce cas-là, les cellules vont être grosso modo des cellules de Voronoi, c'est-à-dire que leur bord va être défini par des médiatrices. Donc il y a des algorithmes rapides dans ce cas-là pour calculer des cellules de Voronoi, en dimension 3 et 4, grosso modo, ça marche bien. Donc c'est des solveurs qui sont très efficaces pour ces problèmes-là. Donc maintenant il y a une question, ah oui, je mentionne aussi ce cas-là. Dans le cas de Monge, dans un espace euclidien, il y a une formulation duale, et on peut montrer qu'en fait on peut calculer directement la géodésique, donc on peut calculer directement le champ de vecteurs, à travers un problème de champ de vecteurs à divergence prescrite. Donc si vous pensez en termes de graphes, si vous avez une structure de graphes, vous allez avoir le même type de résultat, et ça va correspondre à un problème de min-cost flow, calculer un flow de coût minimum. Donc il y a des méthodes très très efficaces dans ce cas-là. Ce cas-là, c'est un cas un peu particulier, mais un peu dégénéré. Alors qu'est-ce qu'on fait si on a un coût général ? Il n'y a pas vraiment d'algorithme qui soit adapté, rapide en tout cas, mais surtout je dirais dans la plupart des cas, c'est assez rare que vous vouliez chercher le transport optimal avec très très grande précision. Dans la plupart des applications en ce sens des données, ce que vous voulez, c'est une métrique, une façon de comparer des histogrammes, inspirer du transport, mais vous n'allez pas forcément avoir besoin de trois ou quatre décimales. En général, vous êtes OK avec une approximation assez grossière, parce qu'il y a énormément de bruit dans les données. De toute façon, en machine learning, c'est jamais très bon d'être trop proche des données, parce que ce que vous voulez après, c'est appliquer les résultats à d'autres données que vous n'avez pas vues. Donc de façon générale, on cherche très rarement dans ce cas-là des solvers très précis. C'est pour ça que dans tous ces domaines-là, on n'est pas à la recherche de méthodes d'optimisation très précises, on veut juste des méthodes qui marchent sur des très très grands ensembles de points. Et donc dans ce cas-là, il y a des techniques d'optimisation qui marchent très bien. Et en fait, il se trouve que dans ce cas-là, il y a une petite magie qui s'opère, que je vais vous décrire, qui donne des algorithmes efficaces et parallélisables. Donc ces techniques-là correspondent à approcher le problème de départ en le pénalisant, en le régularisant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que plutôt que minimiser une forme linéaire, qui a une fonction très plate, qui n'est pas strictement convexe, c'est le fait que ces fonctions soient très plates, qui font que les problèmes de programmation linéaire sont en fait très difficiles. On va les pénaliser, et on va utiliser comme pénalité l'entropie. Donc l'entropie de Shannon-Boltzmann, donc la somme des log de TIJ. Le moins 1, il est juste là pour normaliser, il ne joue pas drôle. Et donc on va rajouter un petit moins epsilon fois l'entropie. Donc l'entropie, c'est une fonction strictement concave. Donc du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre le problème strictement convex. Et donc quand epsilon tend vers 0, l'entropie diminue. Donc on va converger vers le problème de transport. Si vous faites croître epsilon, c'est le contraire, vous allez vous en dénoyer, et vous allez rendre le problème plus facile. Donc si vous cherchez un epsilon très très petit, vous allez avoir des problèmes, parce que ça va devenir difficile. Ça ne va pas être des méthodes qui vont être fondamentalement meilleures que les solvers que j'ai décrits tout à l'heure. Mais si vous êtes OK avec l'utilisation d'un epsilon raisonnable, et je vais un petit peu discuter ça, dans ce cas-là, je vais montrer que vous avez des méthodes très simples et efficaces. Et en fait, ce problème-là, il est très ancien. Une des premières apparitions de ce problème, c'était Schrödinger, pour des applications en physique statistique. Donc souvent, on appelle ce problème-là le problème de Schrödinger. Bien sûr, lui, ce n'était pas pour des applications en transport optimal, et encore moins pour des méthodes numériques. Et l'allégorite que je vais décrire, en fait, existe depuis les années 30. Donc en fait, on redécouvre des choses qui existent depuis très longtemps. Et la personne qui récemment l'a remise au goût du jour et a montré que c'était vraiment des choses... En pratique, ça marchait très bien, c'est Marco Couturi, un peu pire en 2013, qui a maintenant eu beaucoup d'impact. Donc il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Donc avant de décrire l'algorithme, c'est quoi l'impact de l'entropie ? L'entropie, qu'est-ce que ça fait ? Ça cherche à homogénéiser une distribution, puisque là, on met moins l'entropie, donc on cherche à maximiser l'entropie. Donc si vous regardez un problème de programmation linéaire en dimension 3, donc à l'intérieur d'un triangle, la solution va dans un sommet, dans un coin. Et c'est ça qui rend la programmation linéaire difficile, c'est qu'essentiellement, vous êtes en train de chercher les coins de votre polytope. Et en rajoutant de l'entropie, ce que vous allez faire, c'est que la solution va progressivement converger vers un barricentre-entropie, que je vais décrire, un point de maximum d'entropie. Donc là, ça va être la distribution uniforme. Et vous voyez que la question, c'est, au fur et à mesure que epsilon devient petit, la fonction devient de plus en plus mal posée. Donc ça, c'est sur un triangle. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans le problème de Yann Brunier, le cas où on voulait envoyer deux distributions à densité, quand epsilon vaut 0, on sait que le plan de transport est censé converger, avoir un support qui est singulier, qui est le long d'une fonction déterministe, qui est ce fameux plan de transport, qui est croissant. Et au fur et à mesure que epsilon augmente, la solution du couplage va devenir de plus en plus anthropique, et donc va en fait être lissé, donc va diffuser. C'est vraiment un peu la même chose qu'une diffusion de la chaleur, ou une convolution avec une gaussienne. Et en fait, il y a une connexion assez forte justement avec l'équation de la chaleur. Si on regarde sur le problème de matching discret, si epsilon vaut 0, on a une bijection entre les points. Puis quand epsilon va croître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chaque point rouge parler à un ensemble de voisins, donc à plusieurs points bleus. Et donc ça, ça va être très intéressant, parce que ça va rendre la solution beaucoup plus stable. C'est un peu intuitif. Le fait d'avoir qu'un seul voisin, ça vous rend assez peu stable. Si vous avez un petit peu de bruit qui perturbe vos points, les bijections peuvent changer. Donc en dimension 2, c'est pas très apparent, mais ce que je vais expliquer après dans la suite de l'exposé, c'est qu'en dimension très grande, le transport est en quelque sorte de plus en plus mal conditionné avec la dimension. Et donc c'est très important d'introduire cette régularisation pour pouvoir avoir des méthodes efficaces, et surtout qui sont statistiquement intéressantes. Je vais revenir là-dessus dans la deuxième partie de l'exposé. Donc l'entropie, ça va aussi jouer un rôle quand on va vouloir monter en dimension, il faut vraiment l'introduire, sinon en fait c'est un théorème. Le transport optimal ne peut pas marcher en grande dimension. Et j'expliquerai pourquoi après. Là c'est la même chose, mais avec une vision dynamique. Donc on fait bouger epsilon, on a une vidéo. Donc quand c'est vert, c'est que epsilon est tout petit, on est très singulier. Et quand on devient violet, c'est que epsilon augmente. Et donc on tend vers quoi ? En fait, quand epsilon tend vers l'infini, c'est assez facile de le montrer, on tend vers le couplage le plus anthropique. Et le couplage le plus anthropique, c'est juste le produit de vos deux distributions initiales. C'est le produit tensoriel. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir le produit tensoriel ? En fait, vous pouvez tout interpréter sous l'angle probabiliste. Vous pouvez dire, ça c'est la distribution de probabilité d'un couple x-y, de variable aléatoire, dont x a cette distribution-là et y a cette distribution-là. Quand vous tendez vers le transport optimal, de par le théorème de Brogner, vous savez que le couplage doit être une fonction croissante déterministe. Ça veut dire que votre première variable aléatoire a une fonction déterministe de votre deuxième et réciproquement. Donc le transport optimal, ça décrit un couplage totalement déterministe de deux variables aléatoires. Au contraire, si vous laissez l'entropie tendre vers l'infini, le couplage le plus anthropique, c'est le couplage indépendant. Parce que dire que la densité, c'est le produit des deux marginales, c'est juste dire que vos deux variables aléatoires sont indépendantes. Donc en fait, en jouant sur l'entropie, vous allez l'interpoler entre deux versions totalement opposées du couplage. Une qui est, les variables sont déterministes l'une par rapport à l'autre, connaître l'une prédit entièrement l'autre. Et dans l'autre cas, c'est exactement à l'inverse, vous êtes totalement indépendant. Donc on peut aussi voir ça sous le prisme probabiliste. En fait, le transport optimal, c'est vraiment une discipline qui est à l'intersection entre les EDP, l'optimisation et les probables. Vous avez toujours trois façons d'envisager la même chose, de réinterpréter les résultats. Ça, c'est la même chose, mais avec l'éco-pull. Donc ceux qui connaissent l'éco-pull, ça leur parlera pour les autres, pas trop. L'éco-pull, c'est une façon de visualiser la dépendance entre des variables. Et donc en fait, on voit que le co-pull, quand epsilon tend vers zéro, ça tend vers le co-pull indépendant, qui est le minimum des deux variables. Et au contraire, quand epsilon tend vers l'infini, ça tend vers le produit des deux variables. Donc c'est au contraire l'indépendance. C'est juste le même résultat à visualiser différemment. Donc maintenant, la question, c'est comment on le calcule. C'était un peu l'intuition. Maintenant, pourquoi ça va donner des algorithmes rapides ? Parce qu'on peut se dire, tout ce que j'ai dit, en fait, on pourrait remplacer l'entropie par une autre fonction, votre fonction favorite, fortement convexe, strictement convexe, ça marcherait aussi, ça donnerait aussi des choses sympathiques. Pourquoi l'entropie est intéressante ? Essentiellement parce que sa dérivée, c'est le logarithme. C'est pas vraiment intelligent de dire ça, mais essentiellement, le logarithme a des bonnes propriétés, ça va découpler les variables. Et ça, on va le voir tout de suite. Pourquoi ? C'est un petit lemme préliminaire. Si vous écrivez, qu'est-ce que ça veut dire d'être solution de ce problème-là ? Vous écrivez que la dérivée vaut zéro. Alors, il faut faire attention parce que comme vous avez des contraintes, eh bien, il faut introduire les multiplicateurs de Lagrange. Mais justement, vous allez avoir deux multiplicateurs de Lagrange. Donc vous allez dire qu'être solution grand T du problème, qui est unique, puisque le problème est strictement convexe. C'est la même chose que pour pouvoir écrire votre tableau d'inconnu sous une forme très particulière, ce qu'on appelle une forme de scaling, où vous avez au milieu ce qu'on appelle le noyau de Gibbs. Alors le noyau de Gibbs, c'est quoi ? C'est juste exponentiel de moins le coût divisé par epsilon. Donc si vous pensez que vous êtes dans un espace euclidien avec un coût quadratique, ça c'est juste un noyau gaussien. Donc au milieu, vous auriez un noyau gaussien. Et vous le multipliez à gauche et à droite par deux matrices diagonales de scaling. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir no² inconnu, vous en avez juste deux n. Il n'y a rien de magique, c'était juste les deux n contraintes. Donc quelque part, vous avez un peu moins d'inconnu, c'est plus sympathique. Et surtout, vous avez une structure très particulière. Et comme tout est convexe, c'est si et seulement si. Donc vous êtes solution de ce problème. Si et seulement si, vous pouvez écrire votre grand T sous forme de scaling et bien sûr avoir les marginales prescrites. Donc du coup, ce que vous devez résoudre, c'est deux n équations à deux n inconnus. Ce sont lesquels, ces équations ? C'est juste que T fois le vecteur 1, ça doit valoir mu. Si vous écrivez ce que ça vaut, ça veut juste dire que votre inconnu a multiplié par un deuxième vecteur qui est le produit du noyau par B, ça doit avoir une certaine valeur qui est la valeur de votre marginal. Et puis la même chose, vous échangez le rôle de B et de A. Donc rien de fantastique. Vous avez échangé un problème d'optimisation par des équations. Mais l'avantage, c'est que ces équations sont en quelque sorte découplées. C'est-à-dire que si vous regardez cette équation-là, si vous me donnez un petit B, une façon de trouver le petit A qui va le satisfaire, c'est juste de diviser le membre de droite par le produit matrice vecteur K fois B. Bien sûr, quand vous faites ça, le problème, c'est que vous allez invalider la deuxième équation. Du coup, un schéma alterné, un peu comme l'œuf et la poule, où vous allez échanger le rôle de A et de B. Vous vous mettez à jour A, puis vous vous mettez à jour B, etc. Et en fait, cet algorithme-là, il est très ancien, il a plein plein de noms. Le nom le plus courant, en tout cas, si on cherche sur Wikipédia, il faut utiliser ce nom, c'est Simcorn. Simcorn, c'est essentiellement le premier qui a prouvé la convergence. Mais en fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Dans les années 30, c'était utilisé par des statisticiens pour corriger des tableaux de nombres, de façon un peu heuristique. En fait, c'est une façon canonique d'envoyer n'importe quel tableau positif vers n'importe quel tableau positif. Il existe une seule façon, en multipliant un tableau à gauche et à droite, de le transformer en un autre tableau. Et cette façon, c'est la solution de ce problème d'optimisation. Donc, pourquoi ça converge ? Il y a plein de façons, intuitives ou non, de voir pourquoi ça converge. Il y en a une, ça consiste à montrer que c'est une contraction. Mais en fait, ce n'est pas une contraction pour les métriques usuelles. En particulier, on voit qu'on peut multiplier A par un scalaire et diviser B par le même scalaire. Donc, il y a une espèce d'invariance. Il faut travailler sur des vecteurs à scaling près. Et du coup, il y a une métrique canonique sur les cônes qui s'appelle la métrique de Hilbert. Et on peut montrer que ce mapping, en fait, il est contractant. C'est une espèce de variation du théorème de Perron-Frobénus. Pour ceux qui connaissent Perron-Frobénus, c'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est une version non linéaire de Perron-Frobénus. Donc, c'est une façon de montrer la convergence linéaire. C'est-à-dire, vous avez une convergence géométrique de l'erreur. Ça montre la convergence, du coup. Pourquoi est-ce que ça va avoir un intérêt pratique ? Déjà, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui ont déjà programmé un petit peu des solveurs linéaires, un simplex, par exemple, c'est plusieurs centaines de lignes de code. Ce n'est pas trivial. Alors que ça, c'est essentiellement deux lignes de code. Et en fait, c'est une division et une multiplication par une matrice. Donc, le seul point qui va être coûteux numériquement, c'est de multiplier par une matrice. Donc déjà, la complexité, ça va être n au carré à chaque itération. Et comme ça converge linéairement, vous pouvez argumenter que vous avez essentiellement un nombre constant d'itérations avec votre précision. Donc, vous avez une complexité si vous ne cherchez pas une précision dingue, qui est essentiellement quadratique. Donc, c'est sympathique. L'autre chose, c'est que, multiplié par une matrice, en fait, il y a des architectures parallèles qui savent le faire de façon très efficace. En particulier, ce qu'on appelle les graphical processor units. C'est essentiellement ce que les gens utilisent pour faire des jeux de vidéos, mais qui maintenant ont été recyclés pour le machine learning. Donc, il y a une explosion énorme à l'heure actuelle de l'utilisation de ces architectures-là pour faire du machine learning. Et c'est essentiellement des processeurs dédiés. Et ça, c'est très bien faire des multiplications matricielles. Donc, si vous voulez faire des choses compliquées, c'est compliqué. Mais si essentiellement, votre vie se résume à faire des divisions et des multiplications matricielles, c'est vraiment ce qu'il faut faire. D'autant plus qu'en pratique, que si vous êtes une grosse compagnie ou même un utilisateur lambda, vous allez rarement vouloir juste comparer deux vecteurs entre eux, deux histogrammes. Vous allez souvent avoir des millions, voire des milliards d'histogrammes que vous voulez comparer entre eux. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Plutôt que faire tourner indépendamment votre algorithme, vous allez juste dire, je vais stocker tous mes vecteurs dans une grosse matrice et je vais remplacer le produit matrice-vecteur par un produit matrice-matrice. Et ça, c'est vraiment ce que ça veut faire le mieux les GPU. Les GPU, c'est vraiment fait pour ce genre de calcul. Donc là, le temps, il est vraiment gigantesque. Par rapport déjà à juste implémenter un simplex. Implémenter ça, c'est déjà beaucoup plus rapide. Mais si vous passez sur GPU, vous avez plusieurs ordres de grandeur d'accélération. Donc c'est vraiment des méthodes qui sont faites pour être implémentées en parallèle. Pour ceux aussi qui en regardent un peu plus en termes d'optimisation, tout ça, c'est aussi fortement relié à différentes techniques d'optimisation. La plus simple, la connexion la plus élémentaire, c'est juste remarquer que si vous avez une fonction linéaire plus une entropie, c'est exactement la même chose que calculer une entropie relative. Que souvent on appelle la divergence de Cullback Labeler. C'est ce qu'on appelle une divergence parce que ce n'est pas exactement une distance. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que ça, ce n'est pas très grave. Mais pour ceux qui sont un petit peu sensibles à ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le problème de départ qui est un problème de programmation linéaire, il est remplacé, en ajoutant de l'entropie, par un problème de projection. Et le problème de projection, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on cherche à projeter notre noyau de Gibbs sur l'ensemble des couplages admissibles. Donc ça, c'est vraiment comme ça que Schrödinger l'avait écrit. Il avait écrit qu'il voulait chercher à minimiser l'entropie relative, essentiellement, d'une variable gaussienne. Et pourquoi c'est sympathique de voir ça comme un problème de projection ? C'est parce que vous remarquez que vous avez deux types de contraintes, les contraintes sur les lignes et sur les colonnes. Et donc, quand on cherche à projeter sur l'intersection de deux ensembles convexes, le heuristique, ça consiste à dire, je vais projeter alternativement sur le premier, puis sur le deuxième, etc. Je vais croiser les doigts en espérant que ça converge. De manière générale, ça converge, mais ça ne converge pas vers la projection. Mais si vos ensembles sont affines, on peut montrer que ces algorithmes-là convergent toujours vers le bon point. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle divergence, ce qu'on appelle les divergences de Bregman. La divergence de Kullback, c'est un cas particulier. En fait, c'est la bonne généralisation des espaces Hilbertiens. Donc si vous faites de l'optimisation, la bonne façon de généraliser la norme au carré, c'est de considérer ce type de fonctionnel-là. Et moralement, n'importe quel algorithme raisonnable qui marche avec la norme au carré va encore marcher avec ces divergences-là. Donc du coup, on peut voir que Sinkorn, c'est rien d'autre qu'un algorithme de projection utérée. C'est une autre façon d'interpréter et d'étudier la convergence. Donc, il y avait ce problème de transport, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de problèmes qui gravitent autour de la galaxie du transport optimal. Je peux juste en illustrer trois, mais il y en a beaucoup d'autres. Il se trouve que dans la plupart des cas, vous pouvez faire exactement le même genre d'approche. Et vous allez pouvoir avoir des algorithmes très simples, étudier leur convergence, étudier leur taux de convergence, et puis les appliquer en pratique. Donc un des problèmes les plus standards, qui généralise de façon immédiate le transport optimal, c'est plutôt que de coupler juste deux densités de probabilité entre eux, vous allez essayer d'en coupler plusieurs et calculer ce qu'on appelle le barycentre, au sens les moyennes de fraîchets. Donc le barycentre qui vient, une autre façon de le définir, plutôt que c'est la moyenne, c'est de dire que c'est le point qui minimise la somme des carrés, une somme des carrés pondérés. Donc ce que vous allez faire, vous allez chercher une mesure qui va minimiser une somme de distance de transport au carré aux mesures de départ. Donc ça c'est un problème de barycentre qui a été étudié entre autres par Marcia Laguet et Guillaume Carlier. On peut faire le théorème de Yann Brognier pour ce problème-là, il y a plein de choses qu'on peut faire de façon très similaire. Et on peut en particulier rajouter de l'entropie et avoir exactement le même algorithme, simplement au lieu d'avoir une seule mesure, vous en avez plusieurs. Un seul noyau de Gibbs, vous en avez plusieurs. Et ça permet d'interpoler entre des mesures. Donc par exemple là, si on prend des mesures qui sont uniformes sur des ensembles, ça représente en quelque sorte des formes, un peu comme de la pâte à modeler, on va avoir une interpolation et on va voir que là, quand on fait bouger nos poids, donc on a trois poids, on va pouvoir interpoler comme ça à l'intérieur du triangle, dans une espèce de simplex, qui est en fait un simplex géodésique, en quelque sorte, dans l'espace de Wasserstein. Une autre classe de problème qu'on a étudié en détail avec notre étudiant Linaïc Chisa, c'était la question de savoir, le transport optimal, je n'étais pas assez incité là-dessus, mais depuis le début, on manipule des densités de probabilité, c'est-à-dire qu'elles doivent être normalisées, elles doivent sommer à 1. Qu'est-ce qui se passe si vos données ne sont pas normalisées ? Comment vous faites pour comparer ? Il y a plein de méthodes heuristiques, mais on a essayé de trouver un cadre qui généralisait tous les résultats classiques du transport. Et de façon surprenante, dans la communauté du transport, personne ne s'était posé la question. Pour moi, j'ai dit qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a fait un jour ou un autre, qui a écrit les équations dans le cas général. En fait, pas tellement, même pas du tout. Il y avait des tentatives un peu isolées, il y avait Alessio Figali qui avait écrit un papier là-dessus. En fait, on a découvert qu'il y avait une méthode canonique de le faire. Et une façon, ce n'est pas la plus générale, mais une façon de le voir, c'est de se dire que le problème du transport optimal, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comparer des densités de masse différentes ? C'est parce qu'il y a cette contrainte de conservation de la masse. Et plutôt que de se dire que je vais faire en sorte que mon couplage, sa marginale est exactement égale à mu, c'est juste de dire qu'elle est approximativement égale à mu. Donc je vais juste pénaliser de façon un peu douce la déviation de la marginale par rapport à mu, avec une divergence, votre divergence favorite, par exemple, Kullback. Donc vous avez comme ça un problème d'optimisation assez naturel. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'en fait, la valeur de ce problème d'optimisation définissait elle-même une métrique. Donc en particulier, ça vérifiait l'inégalité triangulaire, ça définissait une structure géodésique sur les distributions, et ça donnait des problèmes de Benhamou-Bronnier, des calculs de géodésique, exactement comme dans le cas du transport. Donc moralement, toutes les bonnes propriétés du transport s'étendent à des distributions positives quelconques et pas forcément normalisées. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens savent, mais à mon avis, ça mérite d'être plus connu. En fait, essentiellement, la contrainte de normalisation n'est pas nécessaire. Et on peut l'interpréter sous forme géodésique, en se disant que cette fois-ci, ce qu'on va chercher, ce n'est pas juste à déplacer de la masse, c'est en même temps qu'on peut s'autoriser à détruire ou créer de la masse. C'est-à-dire qu'on va faire à la fois un déplacement horizontal et en même temps un déplacement vertical. Donc il y a beaucoup d'applications, par exemple, pour les systèmes en biologie. Il y a énormément de systèmes qui ne sont pas conservatifs, et la métrique naturelle, en fait, c'est celle-là. Et donc si on prend un exemple très simple, on va envoyer une mixture de deux gaussiennes bleues vers deux gaussiennes rouges, mais j'ai fait exprès justement que cette gaussienne n'est pas exactement la même masse que la première, de sorte que le transport optimal n'a pas le droit d'envoyer celle-là sur celle-là. Il est obligé de splitter la première gaussienne en deux, et on voit cette espèce de petit soliton qui traverse comme ça. Donc le transport va être très irrégulier, parce qu'il va vouloir splitter la masse à cause de la contrainte de conservation. Au contraire, si vous autorisez cette première masse à progressivement diminuer pendant le déplacement, vous allez avoir un transfert qui est très naturel, qui va juste interpoller entre cette densité-là, si on peut voir ça comme un premier ensemble de population, vers cette densité-là, en détruisant un petit peu de masse, et là, au contraire, en en créant un petit peu. Et, bon, je ne vais pas détailler, mais tous les algorithmes s'étendent de façon très simple à ce cadre-là. Enfin, un troisième cas d'extension assez naturelle du transport, c'est plutôt que de déplacer de la masse d'un endroit vers un autre, de coupler ensemble deux distributions, vous allez plutôt chercher à minimiser une fonctionnelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des flots gradients. En fait, quand on minimise une fonction, on fait une descente de gradients, ce qu'on a dans la tête, c'est une structure sous-jacente, et la plupart du temps, quand on calcule un gradient, on a la structure euclidienne dans la tête, parce qu'on se dit, un gradient, c'est défini par rapport à un produit scalaire. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez une fonction qui est définie sur un espace qui n'est pas euclidien ? En fait, toutes les notions de flots peuvent se généraliser à un espace métrique assez général. Et là, l'idée, c'est de décrire l'évolution qu'on ferait si on fait un flot de gradients de façon implicite, un peu en discret, comme des étapes d'un schéma de Euler implicite. Et comment vous allez l'écrire ? Vous allez dire, à un certain temps t, vous avez une certaine variable mutée, donc là, par exemple, une densité de probabilité si on est dans l'espace de Wasserstein. Cherchons autant t plus 1, une autre densité, qui va à la fois être proche de la précédente, mais en même temps minimiser ma fonction. Et vous mettez comme poids un facteur 1 sur taux, où taux, c'est votre pas de descente. Et si vous écrivez ça dans le cadre euclidien, vous allez exactement avoir le schéma de l'air implicite. Et si vous faites entre taux vers 0, formellement, vous allez définir comme ça une évolution continue. Et la chose qui est très spectaculaire, c'était un résultat de Jordan-Kinder-Lerrer et Otto, donc c'est pour ça que souvent ça, ça s'appelle les flots JKO, c'est que si vous prenez ici l'espace de Wasserstein et ici l'entropie, le flot que vous définissez, c'est le flot de la chaleur. Donc en fait, il y a deux interprétations possibles à l'équation de la chaleur, qui sont vraiment différentes. Si vous êtes dans un monde euclidien, vous avez la métrique euclidienne, c'est le flot de la norme de Sobolev, l'intégrale du carré du gradient. Donc si vous êtes euclidien, vous déplacez la masse en quelque sorte verticalement. L'équation de la chaleur, c'est la façon de rendre la fonction la plus lisse, le plus rapidement possible. Si par contre, vous faites des déplacements horizontaux, donc vous êtes dans le monde de Wasserstein, vous allez utiliser un flot gradient de Wasserstein, et du coup l'interprétation, c'est un peu très différent, c'est que vous cherchez à rendre la fonction la plus plate possible, la plus anthropique possible, le plus rapidement possible, en déplaçant des particules horizontalement. Donc pour l'équation de la chaleur, ça n'a aucun intérêt, mais l'idée c'est qu'en utilisant des fonctionnels différentes, vous allez pouvoir retrouver plein d'équations non linéaires, et construire ainsi des solutions d'EDP non linéaires, pas du tout triviales. On a envie d'étudier des EDP. L'autre intérêt, c'est que comme c'est un schéma implicite, vous voyez que vous n'utilisez jamais le gradient de F, la dérivée de F. Donc en fait, les schémas implicites, ils sont utiles pourquoi ? Ils sont utiles parce qu'ils permettent de minimiser ou de définir des flows, minimisant, pour des fonctions qui ne sont pas différenciables. C'est essentiellement ça l'intérêt, c'est pour ça que c'est utilisé énormément en optimisation. Un exemple un peu prototype, c'est l'exemple de flow qui était proposé par Mori et ses collaborateurs pour modéliser des déplacements de foule. Vous vous dites qu'on va minimiser une fonctionnelle linéaire. Minimiser une fonctionnelle linéaire dans l'espace de Wasserstein, ça va définir en fait tout simplement une advection. Vos particules vont bouger le long du gradient. Mais en plus, vous interdisez à ce qu'il y ait trop de particules au même endroit, en disant que la densité doit être plus petite qu'une certaine constante, par exemple 1. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer des phénomènes de congestion où les gens sont bloqués, par exemple, au passage d'une porte. Mais ça c'est essentiellement la même chose, mais au lieu d'avoir une seule densité, vous en avoir deux. Et vous essayez de minimiser la distance de Wasserstein entre ces deux densités. Donc ça permet comme ça de faire du numérique. Et en fait, l'algorithme que j'ai décrit, donc Simcorn, s'adapte particulièrement bien aussi à ces problèmes-là. Tous ces problèmes-là, ils ont la même structure. On va pouvoir les résoudre avec le même algorithme. Ils ont des variations élémentaires autour du même algorithme. Voilà. Maintenant, je vais aborder la dernière partie qui est un peu plus prospective. Mon but, ce n'est pas du tout la donnée des théorèmes ou de dire l'alpha et l'oméga pour ces problèmes-là. C'est juste de dire qu'il y a énormément de problèmes qui sont des problèmes de maths, à mon avis, très difficiles. Et il y a besoin d'avancer non trivial. Et c'est des problèmes en machine learning. C'est des problèmes en très grande dimension. Et donc, toutes les intuitions qu'on a en basse dimension ne marchent plus. Donc, tout ce qu'on pense faire de façon intelligente, en particulier tout ce que j'ai décrit, qui peut paraître simple, mais qui finalement marche bien, on est face à des soucis en très grande dimension et qu'on aimerait résoudre. Donc, on essaie un peu d'avancer là-dessus. Je vais essayer de vous décrire un petit peu à quoi correspondraient des problèmes prototypiques en machine learning, en statistiques, dans le cas de l'apprentissage non supervisé. Donc, l'apprentissage non supervisé, généralement, c'est quoi ? On vous donne un nuage de points, beaucoup de points en très grande dimension, et vous voulez capturer la géométrie de ce nuage de points. Une façon de le faire, c'est de trouver un modèle paramétrique, de dire, cherchons une densité ou une mesure mu teta qui est en quelque sorte représentative de mon nuage de points. Donc, le cas le plus simple, c'est le cas de la gaussienne. Vous avez un nuage de points, vous voulez l'approximer par une gaussienne, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, vous calculez la moyenne empirique et la covariance empirique, et vous avez une gaussienne qui va s'aligner avec votre nuage de points et vous êtes content. Mais si vous avez des géométries beaucoup plus complexes, des phénomènes plus complexes, une gaussienne, ça ne va pas suffire. Donc, il faut trouver des distributions mu teta plus riches, et là, ça devient non trivial de faire en sorte que mu teta soit le plus proche de votre densité empirique qui est composée de points indiscrets. Donc, comment font les gens en statistiques de façon la plus simple ? Il y a des choses plus compliquées, mais le réflexe le plus simple, ça consiste à écrire ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Le maximum de vraisemblance, c'est quoi ? Ça consiste en fait à démarrer en disant les densités mu teta que je cherche, justement, je fais l'hypothèse qu'elles ont une densité par rapport à une mesure de référence, typiquement la mesure de Lebeg, donc j'appelle f teta cette densité, et la vraisemblance, si mes points sont tirés aléatoirement, ça va tout simplement, indépendamment, ça va tout simplement être le produit de mes vraisemblances séparées, donc ça va être le produit des f de teta évalués à chaque point yj que j'observe. Et je veux maximiser ça, donc du coup, c'est équivalent à minimiser moins le logarithme, et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir moins, on va vouloir minimiser moins la somme du logarithme des f de teta évalués au yj. Et si on regarde ce que ça fait, ce truc-là, si on fait l'hypothèse mathématique pour analyser le problème, que mes points sont tirés selon une vraie densité continue, une autre densité continue, cette somme-là va devenir une intégrale, moralement, et en fait, cette quantité discrète va converger vers la divergence de Cullback Labeler, donc c'est aussi une autre façon, ou l'entropie relative, un autre endroit où l'entropie relative apparaît, et ce n'est pas un hasard. Donc du coup, en fait, le maximum de vraisemblance, moralement, ça minimise une entropie relative discrétisée, si vous voulez, entre votre densité que vous cherchez à fiter et vos points discrets. Donc quel est le problème avec cette approche-là ? Souvent, ça marche très bien, mais il y a des modèles où ça ne va pas marcher. C'est typiquement les modèles où il n'y a pas de densité. Vous avez des modèles où mu theta peut être extrêmement singulier, et du coup, vous n'avez pas de densité, ou une autre façon de le dire, c'est que vous allez avoir un log de zéro, et donc le maximum de vraisemblance ne va pas être défini. Donc il y a des cas où malheureusement, ça arrive. Avec les gaussiennes, ça n'arrive pas, sauf si la gaussienne est dégénérée. Et un cas typique où ça va apparaître, c'est justement les problèmes qu'on étudie beaucoup à l'heure actuelle en deep learning, ce qu'on appelle des méthodes génératives. En fait, ça consiste quoi ? À avoir un modèle génératif pour des données. Ça consiste à chercher à représenter les données avec un petit nombre de variables. Et donc, de façon statistique ou probabiliste, ça correspond à dire, mon modèle génératif, comment je vais l'obtenir ? Comment je vais tirer aléatoirement des points ? Je vais démarrer dans un espace de basse dimension. Là, j'ai pris deux dimensions, mais pour des images, il faut sans doute prendre une centaine de dimensions peut-être. Vous allez tirer aléatoirement un point, par exemple dans un carré, et vous allez l'envoyer avec une fonction paramétrique en très grande dimension. Donc quel est l'avantage de ces modèles-là ? C'est que du coup, tirer aléatoirement selon votre modèle, c'est trivial. Parce que si vous me donnez une densité compliquée, c'est très difficile de tirer aléatoirement. Là, c'est trivial, puisque vous avez un modèle génératif, vous générez un point et vous lui appliquez votre fonction favori. Quelle est la difficulté ? C'est que c'est très simple de tirer aléatoirement, mais du coup, vous allez obtenir ici des distributions dans l'espace de très grande dimension qui sont extrêmement singulières. Si on pense à des images, on va peut-être avoir ici une dimension entre 10 et 100, et ici, dimension entre 1 million et 1 milliard. Donc vous avez une espèce de hyper-surface en très grande dimension qui est le support de votre mesure. Donc du coup, dans ces cas-là, le maximum de vraisemblance, il n'est pas du tout défini. Du coup, il faut chercher d'autres types d'estimateurs. Ça, c'est aussi un problème qui est très étudié et très classique. Ça consiste à dire, plutôt que de minimiser la divergence d'entropie relative, il faut chercher, en fait, des distances entre mesures qui sont, entre guillemets, compatibles avec la topologie des mesures, avec la topologie faible. Donc comme je vous ai parlé de transport optimal depuis le début de la journée, bon, ben, plutôt le début de cette heure, ça paraît raisonnable de se dire que c'est ce qu'on va utiliser. Ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis une bonne dizaine d'années, les gens ont regardé ça. C'est ce qu'on appelle les estimateurs de minimum Kantorovic estimateur, un peu dit, MKE, qu'on va minimiser la divergence de transport, la distance de transport, entre la mesure empirique qu'on observe et une mesure paramétrique. Donc quel est le souci avec ce genre d'approche ? Ça paraît une bonne idée. Pourquoi ça ne va pas marcher en grande dimension ? Ben, c'est dû au fléau de la dimension. C'est dû au fait que, ce que vous aimeriez typiquement, c'est comparer, par exemple, deux densités mu et nu continues. En tout cas, mu et continue, il se peut que nu soit discret mais très très dense, mais mu est quelque chose d'une espèce de densité en grande dimension. Mais ce que vous allez avoir à votre disposition, c'est pas mu et nu, c'est plutôt une approximation mu chapeau de N et nu chapeau de N qui sont formés avec des points discrets, puisque en pratique, vous n'avez jamais à avoir accès à vos vraies données. Donc, finalement, si vous faites des estimateurs statistiques ou des calculs probabilistes, vous allez approcher cette quantité idéalisée par une quantité discrétisée. Un problème de discrétisation, quelque chose. Et le souci, c'est qu'en fait, la distance entre ces deux quantités, si je mets un seigneur comme ça. Donc, le problème, c'est qu'à quelle vitesse ça va converger ? En fait, ça va converger extrêmement lentement. On peut assez facilement montrer que cette quantité-là, par exemple, en espérance, va aller de l'ordre 1 sur N à la puissance 1 sur D. Et que ça va converger exponentiellement lentement avec la dimension. Et donc, dès que D est supérieur à 10 ou 20, c'est absolument impossible de penser vouloir estimer une quantité de transport optimal entre des densités continues à partir d'une quantité discrétisée. Donc, c'est pour ça que le transport optimal, finalement, ça ne marchera jamais en grande dimension telle qu'elle. Du coup, il y a bien sûr d'autres méthodes qui sont possibles et qui ne souffrent pas de ce problème-là, qui ne sont pas du tout de type transport optimal, qui sont en quelque sorte l'opposé du transport optimal. Ce sont des méthodes euclidiennes. En fait, les distances de transport optimal ne sont pas du tout euclidiennes. On peut se penser parce qu'il n'y a pas des méthodes plus simples, des méthodes euclidiennes. En fait, les distances euclidiennes entre des mesures de probabilité, elles ont toutes la même tête. Essentiellement, elles vont consister à prendre l'espérance d'un noyau. Vous prenez un noyau K de XY, on ne peut pas prendre n'importe quel noyau, il faut que ce soit un noyau ce qu'on appelle défini positif. Un exemple prototypique, c'est le noyau gaussien. Et vous allez prendre l'espérance par rapport à la mesure qui est la différence entre vous deux. Et ça, ça définit une norme. On peut démontrer que c'est effectivement une norme qui maîtrise la convergence faible. C'est une façon de plaquer une distance euclidienne. Si on veut avoir une expression un peu plus explicite, on va développer le carré. On va voir que cette norme est composée de trois termes d'interaction. Il y a les interactions de mu avec lui-même, les interactions de nu avec lui-même. Et ce qui est surtout important, c'est bien sûr les interactions entre mu et nu. Et on voit qu'on va sommer toutes les interactions possibles entre tous les points bleus et tous les points rouges. C'est vraiment l'antithèse du transport optimal. Parce qu'en transport, on cherchait une bijection. Là, on cherche en contraire quelque chose de très, très dense. Et une autre classe de noyaux qui va être importante pour la suite, c'est ce qu'on appelle les noyaux énergie, énergie-distance, les noyaux d'énergie, qui sont en fait un peu bizarres parce que, comme ça, on se dit, pourquoi ça, c'est un noyau ? C'est un théorème. Si vous prenez moins la distance euclidienne au carré, c'est bien un noyau défini positif. Donc, ça définit bien une distance. Et en fait, ça définit des espaces de Sobolev. C'est l'espace Sobolev d'un disque négatif qui peut s'écrire comme ça. Donc, comme cas particulier d'espaces euclidiens entre les mesures, il y a tous les espaces de Sobolev négatifs. Et ça, c'est un exemple un peu canonique que les gens utilisent très souvent. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'utiliser quelque chose d'un peu à mi-chemin. Et je vais expliquer plus précisément pourquoi c'est à mi-chemin. Parce que je vous ai dit, on introduit l'entropie, ça stabilise. On pourrait se dire, remplaçons notre formule classique de transport optimal, remplaçons le couplage de Kantorovic par le couplage de Sinkhorn. Faisons tourner Sinkhorn, par exemple. Ça va nous définir un couplage qui est un peu à mi-chemin entre les deux, puisque plus epsilon va être grand, plus les points vont se parler entre eux. Et du coup, on va calculer comme ça une divergence. Donc, il faut la corriger exactement comme ici. Il faut avoir les interactions entre mu et nu, entre mu et mu, et nu et nu, pour que ça soit une quantité positive qui va être zéro quand mu égale nu. Je passe un peu sur les détails. Et pourquoi j'ai dit que c'était quelque chose qui était à mi-chemin entre les deux ? En fait, c'est parce que c'est un théorème qui est extrêmement facile à démontrer. Pas très compliqué. Si epsilon t'envers zéro, c'est facile de voir que l'entropie va disparaître et on va converger vers le transport optimal. Ce qui peut paraître un peu plus surprenant, c'est qu'en epsilon tend vers l'infini, on tend en fait vers une norme euclidienne, qui est en fait la norme exactement celle-là, donc de type Sobolev, d'indice négatif. Donc du coup, l'entropie, on peut le voir comme aussi une façon d'interpoler entre deux espaces fonctionnels sur les mesures. Entre l'espace de transport, qui est fortement non euclidien, et un espace complètement plat, euclidien, assez simple. Maintenant, je ne sais pas en dire plus. C'est un espace qu'on ne sait pas du tout de ses propriétés. On sait qu'il a priori maîtrise la convergence faible, mais par exemple, quel est l'exposant ? Alors, j'aurais peut-être dû d'abord le dire. Donc pour le cas d'un espace euclidien, c'est si facile de voir que les distances euclidiennes, elles, elles s'estiment très facilement. En fait, c'est le théorème central limite. Ce truc-là, en espérance, ça va être de l'ordre de 1 sur racine de m. Par contre, vous perdez toute la géométrie du transport optimal. La question, c'est est-ce qu'on peut quantifier ça ? Je vais terminer par des exemples d'applications. En fait, les exemples les plus spectaculaires à l'heure actuelle et c'est vraiment quelque chose d'énorme à l'heure actuelle. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent dessus. C'est les problèmes de machine learning où on utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Je ne vais pas faire un cours sur les réseaux de neurones, mais l'idée, c'est que c'est des modèles, des fonctions assez compliquées qui sont obtenus avec des opérateurs très simples qui sont juste des matrices, des opérateurs linéaires et des fonctions non linéaires très simples, les non-linarités élémentaires. Mais l'idée, c'est qu'en en composant beaucoup, vous obtenez des classes de fonctions extrêmement compliquées. On n'arrive pas du tout à l'heure actuelle à comprendre pourquoi ça marche si bien. C'est un peu un paradoxe, mais un état de fait, c'est que ça marche très bien sur des applications compliquées, sur des ensembles d'images. En général, dans la tête, les réseaux de neurones, c'est souvent pour réduire la dimension. C'est souvent à partir d'une image, on essaie de prédire, par exemple, est-ce qu'il y a un chat dans l'image ou un chat. Donc à partir d'une image en dimension 1 million ou 1 milliard, vous avez un vecteur qui vous dit est-ce qu'il y a présence de chats ou pas ? Est-ce qu'il y a des chiens ? Donc les probabilités d'apparition des différentes pièces. Souvent, les réseaux de neurones sont vus comme des choses qui réduisent la dimension. Mais si on veut les utiliser en modèle génératif, et là, il y a une activité énorme à l'heure actuelle là-dessus, on va faire l'inverse, on va faire tourner le réseau à l'envers. C'est-à-dire qu'à partir d'un petit jeu de paramètres de dimension 10 à 100, on va faire tourner le réseau à l'envers et on va générer des images. Et donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur essayer d'avoir des réseaux qui marchent bien aussi pour générer des données et pas seulement pour les analyser. Et donc juste des exemples qu'on a fait tourner avec notre code. Donc il n'y a aucune théorie, c'est juste pour inspecter ce qui se passe. En particulier, on ne sait pas vraiment si c'est des choses qui marchent mieux ou moins bien. C'est très difficile de comprendre, d'évaluer de façon même précise. On ne parle même pas de vouloir dire un théorème, juste de savoir évaluer la performance de ces méthodes-là. Donc là, c'est les images qu'on vous donne en entrée. Donc c'est des chiffres. C'est des petites images de chiffres. Et ensuite, vous allez entraîner votre réseau. Vous allez tirer un point aléatoire et ça va vous régénérer des chiffres aléatoirement. Sur les chiffres, ce n'est pas très spectaculaire. Il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser. Alors ça marche quand même remarquablement bien. Ce qui est plus spectaculaire, c'est si on le fait sur des images. Donc ça, c'est une base de données de célébrités. Donc il y a une centaine de milliers de petites images de célébrités. Et ensuite, on va régénérer des images de célébrités au hasard. Donc si on regarde un peu plus près, en fait, si on regarde de plus près, des fois, il y a les yeux qui se baladent un petit peu n'importe où. Enfin, ce n'est pas non plus quelque chose qui est parfait. Mais en fait, récemment, chaque semaine, il y a des nouveaux papiers qui sortent avec des résultats extrêmement spectaculaires. Si vous allez sur YouTube, le nom qu'il faut chercher, ça s'appelle GAN. Le G, c'est pour Generative. Et le A, c'est Advertorial Network. Je ne peux pas tellement expliquer là pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais si vous cherchez GAN sur Internet, il y a des vidéos maintenant qui sortent extrêmement spectaculaires avec des images en haute résolution où vous allez pouvoir interpeller, même faire des vidéos dynamiques. Vous allez interpeller entre des visages. Parfois, il y a des lunettes qui se créent, des cheveux qui poussent. C'est absolument incroyable. Et c'est des choses qu'on pensait absolument infaisables. Si vous discutez il y a même trois ans avec des gens en vision par ordinateur, jamais on n'aurait prédit qu'on aurait pu avoir des résultats aussi spectaculaires. En fait, c'est la même chose que par exemple sur le jeu de Go. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous avez passé spectaculaires sur AlphaGo. Il y a pareil, il y a trois ans, c'est absolument impensable qu'on arriverait à ce niveau-là en Go. C'est exactement la même chose pour la génération d'images. C'est la même chose pour la traduction de texte. Il y a trois ans, personne ne pensait qu'on pourrait avoir quelque chose qui est presque du niveau d'un traducteur professionnel. En fait, même Google Translate utilise ces techniques-là. Et maintenant, on peut même coupler les deux. On peut mettre des images avec des réseaux de texte et générer des légendes ou des traductions. C'est extrêmement spectaculaire. Je vais conclure, parce que je suis déjà en retard, juste en disant que le transport optimal, c'est une discipline qui a des racines assez théoriques. Au départ, c'était pour des applications, parce qu'en fait, Monge, c'était pour des applications militaires. Quant au rebut, c'était des applications d'économie. Mais ensuite, les mathématiciens ont construit quelque chose d'assez spectaculaire. Il y a des connexions avec les EDP, par exemple. Mais la révolution qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle, je pense, c'est plutôt l'idée d'appliquer le transport sur des problèmes en grande dimension. Et je pense qu'il y a de nouveaux besoins de théorie, parce que ça semble marcher. Il y a des indicateurs, comme je l'ai présenté à la fin, donc que c'est prometteur. Mais en fait, ça ouvre des questions théoriques sur la compréhension, de trouver des métriques intéressantes pour comparer des distributions entre les grandes dimensions. Et quelles sont leurs performances. Et je vais conclure là-dessus. Je vous remercie.